C'est que quiconque assisterait au débat de ces commissions ne lirait que le compte rendu ou n'écouterait que celui-ci mais sans voir le visage ou sans voir le nom de celui ou celle qui parle. Je mettrais au défi, bien souvent, des personnes de dire un d'elles était député ou sénateur de la majorité ou de l'opposition. Tout ceci essaye de s'effacer derrière ce cadre de responsabilité. Et ça c'est quelque chose qu'il faut préserver. Et je fais partie peut-être un peu des vieux de la vieille mais en tout état de cause je suis très sensibilisé sur cette question. Bienvenue dans Défense Zone le podcast qui traite des questions de défense et de sécurité à travers des entretiens avec des militaires des membres des forces de l'ordre, des personnalités politiques ou encore des entrepreneurs. Cette semaine, nous recevons un ancien député et désormais sénateur spécialisé dans les questions de défense et de sécurité. Philippe Foliot est l'un des parlementaires qui s'est le plus rendu sur le terrain aux côtés des militaires français. Depuis 2002, il s'est notamment rendu au Tchad, au Mali, au Liban, au Kosovo et plusieurs fois en Afghanistan. En 2009, il est élu vice-président de la commission de la défense nationale et des forces armées de l'Assemblée nationale. Avec lui, nous allons parler d'un sujet passionnant celui de la place de l'armée dans le monde de la politique. N'oubliez pas de vous abonner au podcast et également à notre magazine papier en vous rendant sur le site défense-zone.com ou en cliquant sur le lien en description de cet épisode. Nous vous souhaitons bonne écoute. Donc, nous sommes avec le sénateur Philippe Foliot à Castres, ici, plus particulièrement au Metz-Baudecourt, un endroit symbolique pour le régiment du 8e RPMA puisque c'est ici que les sous-officiers et les officiers viennent déjeuner le midi. Vous êtes le premier homme politique à intervenir dans le podcast. Donc, merci d'avoir répondu à cette invitation. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Écoutez, tout d'abord, merci. Merci de m'accueillir et de me permettre de parler d'un sujet qui m'est particulièrement cher, les questions relatives à la défense, à la sécurité et puis de manière un peu plus générale, à la géopolitique et à la géostratégie. En 2002, quand j'ai été élu pour la première fois député, notamment de cette belle ville de Castres, symboliquement, la première chose que j'ai faite, exactement le 18 juin 2002, 18 juin qui est un jour, une date qui résonne plus particulièrement dans mon cœur, à 9h du matin, je suis allé déposer une gerbe au quartier Fayol en mémoire aux soldats du 8 tombés pour la France. Donc, mon travail parlementaire a d'emblée été marqué par ce saut de ce lien spécifique qui munit à ce régiment qui lui-même a un lien singulier avec la ville de Castres. Quelques jours après, en arrivant à l'Assemblée nationale, une des premières décisions qu'on vous demande de prendre, c'est le choix de la commission dans laquelle vous allez vous inscrire pour travailler. Et pour ma part, alors que j'ai eu une vie professionnelle qui m'avait éloigné de ces questions de défense, puisque j'étais dans le secteur du logement social, je dirigeais un organisme de gestion de logements sociaux, j'ai fait ce choix de rentrer à la commission de la défense. Pour plusieurs raisons. Une première, c'est des liens un peu anciens. Quand j'ai été étudiant, j'ai fait partie des étudiants qui collaboraient à un organisme de recherche universitaire qui s'appelait le CERSA, le Centre d'études et de recherche sur l'armée, qui dépendait de l'Institut d'études politiques de Toulouse et de l'Université de Toulouse 1, dite de l'arsenal à l'époque. Et donc, j'ai dans ce cadre-là, avec plus particulièrement les professeurs Marichy et Mandeville, travaillé sur les questions de défense et de sécurité. J'avais notamment fait mémoire sur le mode de recrutement des armées. Et donc, ça a été pour moi un élément important que de, je veux dire, presque on peut revenir aux sources, sachant aussi que quand, par définition, vous êtes député de Castres, vous ne pouvez pas être insensible aux questions relatives à la défense tant ce régiment est un élément fort fédérateur, j'allais dire constitutif, de cette ville à bien des égards. Donc, je me suis impliqué, je veux dire, de manière très active dans cette commission. J'ai été à plusieurs reprises rapporteur, j'ai été secrétaire de la commission, j'ai été vice-président. J'ai aussi eu un fil conducteur dans toute ma vie parlementaire. C'est que j'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de présence et de visites sur le terrain. Parce que j'estime qu'on s'enrichit de ces visites sur le terrain et que quand on partage le quotidien de nos soldats, de nos marins, de nos aviateurs, on arrive à mieux comprendre, je veux dire, les enjeux, les problématiques, les difficultés qui sont les leurs par rapport à la question de maintien en condition opérationnelle, par rapport à la préparation des forces, par rapport aux engagements, je veux dire, liés à ce métier. Parce que, je crois qu'il ne faut jamais l'oublier, le métier de militaire est un métier singulier. Parce qu'au bout du bout de l'engagement, il y a le sacrifice suprême et irréversible qui est celui de la vie. Et que, par rapport à cela, celles et ceux qui font le choix du métier des armes méritent le respect de toute la nation au regard de la nature même de cet engagement. Et doivent être traités avec respect par rapport à cet engagement qui est le leur au service, donc, de la collectivité et au service de notre sécurité, je vais dire, individuelle et collective. Et donc, j'ai toujours essayé d'être dans ce filigrame, d'être au service de l'institution, des hommes et des femmes qui l'incarnent, et d'essayer d'être libre dans mes propos, dans mes analyses, libre dans mes jugements, quitte parfois à être un petit peu dur, voire vindicatif au regard, j'allais dire, de l'instance politique décisionnelle en matière de défense, quand les moyens n'étaient pas au rendez-vous, quand, j'ai pendant longtemps critiqué le fait que, du temps où on était sur des schémas de baisse de dépenses publiques, le seul ministère de la Défense, à l'époque, supportait à peu près les deux tiers des suppressions d'emplois dans le secteur public. Et que donc, par rapport à cela, ceci nous a amenés à prendre des positions qui sont des positions fortes pour dire non, il faut que les choses soient plus équilibrées. Donc, ça fait partie, j'allais dire, de ce travail fait sur le long terme. Mais c'est aussi le fait de participer à chacune des opérations extérieures qu'a fait le 8e RPIM. Vous êtes allé beaucoup sur le terme, vous êtes allé au Tchad, vous êtes allé en Afghanistan plusieurs fois. Voilà, je suis allé au Kosovo aussi, avec le 8e, je suis allé à peu près sur tous les théâtres d'opérations extérieures, avec un rituel du reste. Chaque fois, et à l'autre bout du monde, y compris au fin fond de la vallée de la Capissa, je venais chaque fois avec mon jambon de la cône. Voilà, et tout le monde savait que le député, quand il venait, il a porté un jambon. Et donc, je suis resté toujours fidèle à cette tradition. Mais c'est vrai que quand vous passez, j'avais passé après ces terribles événements de la vallée d'Ouzbine, qui avaient été quand même un marqueur et un élément fort, parce que c'était la première fois, j'allais dire depuis la guerre d'Algérie, que la France perdait autant d'hommes en si peu de temps, et que c'est la première fois où nos concitoyens ont pris conscience du fait qu'à l'Afghanistan, nous n'étions pas dans une opération de sécurité, mais dans une véritable opération de guerre, avec tout ce que cela comporte. Et c'est du reste, en Afghanistan, notre armée de terre, avec le 8e RPMA en figure de proue, a récupéré, si je puis m'exprimer ainsi un peu, ces lettres de noblesse en termes de forces combattantes. Vous savez, il y a des choses qui marquent. Quand je me rappelle au cœur de l'Afghanistan, quand un marsoin du 8e, un volontaire du 8e m'expliquait, j'ai vu que les choses avaient changé dans une autre chose. C'est qu'en fait, ils étaient tout le temps opérationnels, ils avaient droit à un jour par mois de repos, ils allaient à la base aérienne de Bagrand, qui n'était pas trop loin, qui était contrôlée par les Américains, pour pouvoir se reposer et se détendre. Et l'élément important, c'est qu'ils nous disaient, entre notre arrivée et notre départ, le regard des Américains sur nous avait totalement changé. Autant au début, ils nous prenaient de haut, à la fin, ils nous prenaient avec respect. Comme, si vous me permettez l'expression, des frères d'armes. Et donc, ça, c'est un enjeu qui est un enjeu important, au niveau duquel, je veux dire, ça permet de voir toute l'évolution qui a pu être celle de nos armées par rapport à ça. Ensuite, quand vous y allez, et en l'occurrence, après cette terrible épreuve, j'étais allé quelques jours après avec la commission de la défense, de l'Assemblée, et puis ensuite, j'y suis revenu une paire de mois après, seul, avec des difficultés, je veux dire, notamment, je me rappelle cet élément, c'est que personne ne voulait prendre en charge le billet d'avion pour moi pour aller en Afghanistan. J'ai dit qu'à cela ne tienne, ce n'est pas un problème. Je me le paie. Je me suis payé le billet d'avion. Parce que pour moi, il était important, essentiel, d'être auprès des soldats, du régiment, de ma ville, après ces moments particulièrement difficiles. Et j'ai passé une dizaine de jours avec eux. Excusez-moi. Sans journaliste, sans personne de l'administration, de l'Assemblée ou d'ailleurs. Et là, j'ai pu vivre le quotidien avec le chef de corps, à l'époque, qui m'avait accueilli de manière tout à fait, le colonel aragonès, tout à fait sympathique et amicale. Et donc, il m'avait permis d'aller, y compris de faire quelques opérations. Alors, c'était des actions civiles ou militaires. mais d'aller des phobes, de la principale phobe en Capissa de Tagab pour aller à la phobe de Tauras, si je me souviens bien le nom, et d'y aller avec un véhicule blindé et non pas en hélicoptère comme c'était l'usage, de pouvoir faire des exercices de tir. Je pense que je suis le seul parlementaire qui a pu, de l'arme de poing jusqu'à la 12-7, essayer toute la collection des armes telles que elles peuvent être imaginées. Surtout en opération extérieure, du coup. Surtout en opération extérieure. Parce que quand vous êtes en France, quand vous êtes en situation où il faut x autorisations, c'est un peu compliqué. Tandis que là, c'était un petit peu plus facile puisque je m'étais inscrit dans un programme d'entraînement au tir des troupes. Et voilà, de vivre cela. Mais quand j'ai pu sauter en parachute avec le 8e RPI-Bras, mais j'ai aussi fait des plongées en sous-marin avec le SNA Emeraude, j'ai passé du temps sur le Charles de Gaulle, le porte-avions, j'ai fait un vol à Mirage 2000, énormément de visites, de régiments et autres, beaucoup de choses qui m'ont permis chaque fois de compléter mon expérience. Et ensuite, si vous voulez, quand vous êtes avec un chef d'état-major, que vous êtes sur des discussions budgétaires, mais quand vous avez vu un certain nombre de choses, quand vous avez compris les contraintes qui étaient celles liées à l'entraînement de nos hommes, mais ça nous permet de pouvoir mieux défendre ces éléments, de mieux défendre les enjeux financiers, de mieux faire comprendre que derrière des éléments qui paraissaient logiques, je pense par exemple au maintien en condition opérationnelle MCO des hélicoptères. J'ai un chiffre qui m'avait marqué, quand on remplaçait une gazelle Viviane par un hélicoptère Tigre, en gros, la maintenance opérationnelle à l'heure était cinq fois plus élevée sur un tigre que sur une gazelle Viviane. Et par rapport à cela, c'était juste pour essayer de prendre conscience d'une chose, c'est qu'à certains moments, on avait l'habitude pendant longtemps de penser on remplace du matériel vieillissant par du matériel neuf, donc on aura des économies d'entretien, entre guillemets. Mais ça, ça ne correspond pas à la réalité des choses liée à la complexité des matériels. Et que par rapport à cela, il faut essayer d'avoir cette vision et cette approche globale pour faire de telle sorte que, bien sûr, il faut que nos hommes soient équipés, mais il faut que nos hommes aussi, il y ait tout un environnement global pour faire de telle sorte que ça puisse fonctionner dans de bonnes conditions. Et c'est là où le régiment, le huitième air-payement est aussi un régiment un peu spécifique au regard de son histoire. Il n'est pas vouloir de poule qui veut, au regard, j'allais dire, de ses traditions, au regard aussi du fait que je ne crois pas qu'en Europe, il y ait un régiment parachutiste qui ait un plateau technique comparable à celui du huitième air-payement. C'est-à-dire qu'en fait, à quelques kilomètres d'écart, vous avez donc, d'une part, le quartier Fayol, la singularité de ce messe à Baudcourt, mais surtout le plateau du COS. Et le COS est quand même un outil qui est un outil particulièrement intéressant et majeur pour le huitième air-payement parce que dans le même endroit, vous avez une piste donc d'aviation qui en plus a l'avantage d'être une des seules en France civilo-militaire. C'est-à-dire avec une raquette civile qu'est l'aéroport de Castranazamé et une raquette militaire donc à usage du huitième air-payement et de l'onzième brigade parachutiste. Et donc les parats à Castres, ils peuvent décoller la zone de saut et juste à côté donc de la piste d'atterrissage et ils peuvent engager tout de suite sur des manœuvres de tir et autres sur un terrain qui fait plusieurs centaines d'hectares. Et ça, c'est un avantage exceptionnel et donc il faut le mettre en valeur parce que je pense que moi je retire de mon expérience. Souvent on a voulu vendre l'idée d'une armée de terre un peu uniforme avec des régiments qui seraient tous formatés de la même façon au même niveau mais ceci ne correspond pas à la réalité des choses. Et il y a si je mets de côté les forces spéciales qui par définition sont un peu particulières mais par rapport à cela il y a des régiments qui sont peut-être mieux à même de pouvoir faire des entrées en théâtre de pouvoir mener des opérations de grande intensité que d'autres pour une bonne simple raison c'est que c'est lié comme je le dis à l'histoire de ces régiments c'est lié aussi à la condition et à la préparation des hommes dans ces régiments et c'est aussi lié au fait que quand vous avez un vivier de 5 ou 6 candidats pour entrer au 8ème RPIM comparé à un autre régiment où vous avez un candidat et demi ou deux pour une place par définition le niveau de recrutement n'est pas tout à fait le même donc ça ce sont des éléments qui comptent par rapport je vous coupe par rapport au recrutement vous m'avez dit que vous avez travaillé sur ça quand vous étiez sur votre mémoire le 8ème a pas trop de mal à recruter effectivement mais en tant que ex-député et membre de la commission de défense quel regard vous portez avec vos collègues sur la question du recrutement parce qu'il y a beaucoup de pays européens je pense par exemple au Royaume-Uni qui peinent à recruter nous en France on a moins ce problème beaucoup pensent que c'est aussi du fait qu'il y a eu les attentats sur le territoire national qui a galvanisé aussi la jeunesse à vouloir défendre aussi la patrie quel regard vous portez sur le recrutement et sur les moyens qui sont mis justement à disposition de l'armée pour recruter la situation française est une situation très différente de certaines autres démocraties vous parlez du Royaume-Uni mais c'est encore plus vrai aux Etats-Unis où le recrutement aux Etats-Unis se fait dans les couches les plus les plus populaires de la population des personnes qui sont en rupture en France c'est aussi vrai mais c'est différent je dis c'est aussi vrai aussi parce que l'armée est encore une des dernières institutions de la République où l'ascenseur social fonctionne vous pouvez devenir rentré au plus bas niveau et puis à force de courage de travail et de mérite vous pouvez atteindre le plus haut niveau de en tant que temps il m'arrive d'en parler avec le général Irastorza qui a été enfant de troupe et qui a terminé chef d'état-major de l'armée de terre et ça c'est une réalité de la situation donc nous sommes avec une armée bien sûr qui peut avoir quelques difficultés à certains moments et aujourd'hui c'est le cas il y a des tensions sur certaines spécialités notamment par rapport aux enjeux de cybersécurité cyber défense et et autres mais en global l'image c'est un élément essentiel et aujourd'hui les forces armées ont une image qui est une image positive je crois que ça doit être de l'ordre de 86 ou 7% de nos concitoyens qui ont une image positive des militaires et de la défense ceci est lié à plusieurs choses c'est un par rapport au professionnalisme deux par rapport au fait que que nos concitoyens ont éminemment intégré que nous étions face à une armée complètement républicaine voilà et et qui respectait les institutions civiles et les éléments relatifs aux échéances politiques le troisième point c'est ces éléments liés à la qualité des hommes et des femmes qui composent nos armées et donc ceci rejaillit positivement dans une ville comme Castre si vous avez un entretien d'embauche si vous dites j'ai été j'ai fait x années au huitième RPIMA par définition ça vous donne un avantage certain pour retrouver un poste et ça c'est quelque chose qui compte et donc si vous voulez cette notion de recrutement alors très distincte faisait allusion aux mémoires que j'avais écrits à l'époque en fait c'est un mémoire de comparatif entre les différents modes de recrutement en fait les trois systèmes c'est à dire l'armée de conscription que nous avons connue jusqu'en 1997 ensuite l'armée professionnalisée que nous connaissons aujourd'hui et puis le troisième système qui est le système d'armée milice en gros l'armée suisse où le citoyen est aussi soldat et ce une grande partie de sa vie et donc nous nous avons nous avons du reste tous ces éléments d'histoire parce que si le huitième RPMA est ce qu'il est aujourd'hui c'est aussi parce que ça a été un des premiers régiments professionnalisés de notre armée de mémoire il l'a été en 1970 juste quelques années après sa création et voilà parce qu'il on a très vite senti que malgré notre système de conscription il fallait aussi quelques régiments composés de militaires adaptifs qui puissent permettre ces entrées en théâtre et aller peut-être sur les opérations de plus haute intensité dans le cadre d'un début de conflit et voilà je crois que c'est un tout alors après sur cette notion d'image de nos forces armées dans le monde de politique elle est bonne mais elle est dénaturée parce que moi je fais partie de ceux qui ont fait leur service militaire aujourd'hui quand vous regardez sur l'ensemble des élus politiques de l'hexagone vous enlevez ceux qui n'ont pas fait leur service militaire donc c'est-à-dire les plus jeunes et tous les élus eux quand vous rajoutez à cela tous ceux qui sont élus de départements où il n'y a plus d'emprise militaire et il y en a beaucoup beaucoup puisqu'au regard des phénomènes de concentration que l'on a connus il y a bien de casernes de bases qui ont été fermées en fait le lien à la défense pour nombre de concitoyens et nombre de nos élus qui sont à l'image de leurs concitoyens devient de plus en plus théorique et donc par rapport à cela il y a tout cet effort de pédagogie à faire pour essayer de raffermir ce lien et de bien faire comprendre ces enjeux et c'est en ce sens qu'une publication comme la vôtre joue un rôle très important et d'autres dans ce cadre-là juste pour essayer de faire de telle sorte qu'il y ait prise cette prise de conscience donc une bonne image mais une certaine fragilité au regard de ces éléments de mes connaissances j'ai eu j'ai entendu des élus dire à des moments dans des accès de démagogie mais il n'y a rien qu'à supprimer un certain nombre d'avions de combat supprimer notre force de dissuasion de dire ben voilà quoi mieux vaut un hôpital qu'un porte-avions etc etc mais ce n'est pas les enjeux à ce stade-là et nous l'avons vu nous vivons dans un monde qui est toujours plus instable et toujours plus dangereux au niveau duquel nous avons la nécessité donc face à tous ces enjeux de prendre conscience du fait que et je veux dire aujourd'hui ou plus particulièrement hier s'ouvrait le procès des attentats de 2015 et donc nos démocraties si elles veulent pouvoir faire face à l'hydre et à cette bête immonde qu'est le terrorisme elles doivent être capables de se défendre voilà alors c'est tout l'enjeu de ces conflits asymétriques donc et pour lesquels nous avons une menace qui est une menace avérée comme elle l'est aussi par rapport aux conflits plus classiques et plus traditionnels qui ne sont pas derrière nous rien ne nous dit qu'un jour il n'y aura pas des éléments conflictuels face à la Russie à la Chine ou je ne sais pas qui et que par rapport à tout cela nous avons donc cette nécessité de nous préparer et de nous préparer dans nos têtes et que à ce niveau là il ne faut pas toujours croire et penser que finalement nous achetons en bonne conscience une bonne conduite en disant oh ben en fait on on paie une assurance qui est le risque que prennent un certain nombre de nos concitoyens de se faire trouer la peau pour nous et pour notre liberté c'est pas ça c'est 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 la nécessité d'avoir cette prise de conscience j'allais dire un peu globale et générale que sans sécurité il n'y a pas de paix et il n'y a pas de liberté et qu'il faut que la nation fasse les efforts donc humains au travers de celles et ceux qui font ce choix des armes mais aussi matériels budgétaires pour se doter des moyens qui nous permettent de pouvoir faire face à ces enjeux mais aussi et je crois que c'est un élément important qui nous permettent de pouvoir faire face à nos obligations parce que nous ne pouvons pas d'un côté dire nous revendiquons le fait d'être conseil permanent de sécurité des membres permanents du conseil de sécurité des nations unies et ne pas assumer les devoirs qui nous incombent par rapport à cela en gros la question qu'il faut se poser c'est de se dire si la France veut peser dans les affaires du monde à hauteur de ce que pèse la Belgique je n'ai rien contre nos amis belges et bien c'est vrai qu'elle n'a peut-être pas besoin de tous les moyens qu'elle met en matière de défense mais si on dit la France doit pouvoir peser dans les affaires du monde de pouvoir rayonner de pouvoir défendre ses intérêts de pouvoir défendre ses concitoyens de pouvoir défendre ses alliés eh bien il faut qu'elle ait les moyens de le faire et donc à ce stade-là nous avons un certain nombre de choses à préserver c'est bien sûr tous ces éléments matériels et immatériels auxquels je faisais référence tout à l'heure mais aussi un cadre juridique qui permette les interventions parce qu'il y a d'autres grandes démocraties qui ont des moyens peut-être plus importants que les nôtres mais qui ont une incapacité d'agir je pense à l'Allemagne voilà en France le fait d'avoir finalement tous les 5 ans un rendez-vous dans le cadre duquel on élit un président de la république mais un chef des armées aussi donc lui donner une légitimité pour pouvoir engager les troupes mener des actions en toute rapidité et sans aucun filtre puisqu'après il y a une information un contrôle parlementaire mais qui intervient dans un second degré je crois que c'est un point d'équilibre qu'il faut préserver parce qu'après ça ne sert à rien d'avoir la meilleure des armées du monde mais si celle-ci est bloquée sur un plan juridique et institutionnel et n'a pas cette capacité à pouvoir donc se projeter pour cause de blocages ou politiques ou institutionnels vous l'avez dit l'armée a une bonne image auprès des citoyens français auprès aussi des députés parce qu'il y a peu de débats purement politiciens en dehors de certaines comme vous l'avez dit certaines sorties un petit peu démagogiques qui interviennent souvent au moment des élections ce genre de choses mais au même titre que n'importe quel sujet économique sociaux religieux etc on voit quand même dans les médias des sujets parfois un peu polémiques je pense par exemple à la tribune des généraux où on essaie certaines personnes politisent l'armée un peu malgré elle parce que l'armée n'est pas un outil politique intérieur en tout cas du moins plus géopolitique quel regard vous portez sur ça justement sur ce genre d'événement est-ce qu'avec l'expérience que vous avez le recul que vous avez vous voyez une évolution dans un sens ou est-ce que c'est juste qu'aujourd'hui c'est plus visible grâce aux réseaux sociaux il y a ce côté peut-être émotion plus grand bien sûr je crois que ça fait partie des éléments un peu de dérive de nos sociétés à certains égards que du reste dénoncent certains dans des tribunes mais ils utilisent un peu les mêmes les mêmes schémas et moi j'ai une position par rapport à cela qui est une position très claire et très ferme je ne suis pas sûr que de tels éléments et de tels agissements fassent avancer la cause et fassent avancer positivement je veux dire l'image de la défense or c'est très marginal heureusement après ça n'empêche pas tout militaire en tant que citoyen d'avoir ses idées ses convictions il a le droit de les défendre mais par contre quand on fait le choix du métier des armes on ne peut pas d'un côté espérer avoir le consensus et d'un autre côté être partie prenante si on me permettait l'expression moi je suis un passionné du rugby sur un terrain de rugby on est joueur ou arbitre mais on n'est pas un peu des deux et donc quand l'arbitre dit ou le recours en l'occurrence qui est la défense rentre dans le jeu pour dire ouais mais ce serait bien de faire ceci cela par rapport à telle ou telle personne etc etc à certains égards ça pose des difficultés ça pose des problèmes et donc ça finalement affaiblit l'institution militaire et je crains que par rapport à ce qui a été fait finalement les conséquences soient à l'encontre du but qui était initialement recherché qu'on peut comprendre à certains égards mais mais pas sous cette forme là et pas dans ce cadre là après c'est le débat politique c'est le débat politique et il est sain qu'en démocratie plusieurs types d'opinions puissent s'exprimer pour autant il ne faut pas sombrer dans une forme de démagogie au regard de cela d'autant plus que contrairement à ce qui est dit c'est à moi quand je vois les volontaires du 8ème RPIMA je vois des volontaires qui sont issus des quartiers sensibles et difficiles dont certains on peut très fortement imaginer qui ne sont pas tous de la même religion ils ne sont pas tous avec les mêmes histoires professionnelles je vois des îliens du Pacifique il y en a beaucoup parce qu'il y a une culture assez forte au 8ème RPIMA par rapport à cela ben voilà notre armée est une armée qui est diverse à l'image de notre société aujourd'hui et que ceux qui qui vont qui sont un peu nostalgiques de quelques éléments j'allais dire un peu mythiques d'un passé qu'on a toujours tendance du reste un peu enjoubivé je ne suis pas sûr qu'ils soient dans la réalité des choses et surtout qu'ils rendent service à l'institution et aux pays qu'ils veulent défendre au travers de leur prise de position j'ai beaucoup de réserve par rapport à ça parlons un petit peu de la commission de défense concrètement à quoi elle sert cette commission que ce soit l'assemblée ou au sénat avec un élément de différence c'est qu'au sénat la commission défense et affaires étrangères sont jumelées dans la seule et même commission mais quand j'étais à la commission de la défense à l'assemblée j'utilisais une expression volontairement provocatrice je disais nous à la commission nous sommes la CGT de la défense c'est à dire qu'en gros à certains égards nous pouvons dire tout haut parfois ce que certains ne peuvent pas dire de la même façon mais pensent tout bas et donc on essaye de faire remonter un certain nombre de choses on parlait d'Afghanistan quand je me rappelle être allé en Afghanistan on avait constaté à l'époque que nous avions deux hélicoptères mais comme il y en a ils ne pouvaient sortir qu'à deux dès qu'il y en avait un qui était arrêté pour des problèmes de maintenance etc nous n'avions plus aucun élément à aéroporter quand on est revenu on a dit c'est pas possible ça ne peut pas continuer comme ça il faut qu'on développe plus de moyens pour pouvoir assurer les problématiques de transport de troupes les évacuations sanitaires etc certes les américains prenaient le relais mais ne pas être toujours que dépendants de nos alliés par rapport à cela nous avons joué notre rôle et bien souvent cette notion de contrôle parlementaire qui est le nôtre c'est une notion qui permet bien sûr de temps en temps d'aller au fond sur un certain nombre de sujets de faire des propositions mais qui permet d'apporter une contribution au débat voilà une contribution qui doit être autant que possible positive pour permettre donc de pouvoir avoir pour notre notre pays des forces armées qui ont ce contrôle démocratique fait par les représentants et les élus de la nation dans ce cadre là ensuite bien sûr il y a une partie un peu institutionnelle à différents niveaux je suis membre du bureau de l'assemblée parlementaire de l'OTAN je suis président d'une commission président d'un des trois groupes politiques au sein de cette assemblée et là aussi nous faisons un gros travail de réflexion sur les enjeux entre alliés là nous allons avoir un nécessaire travail d'analyse des raisons de l'échec pour ne pas dire du fiasco afghan avec tout ce qui s'est passé alors il y a un certain nombre de choses qu'il va falloir analyser à l'échelle de l'alliance en global il y a un certain nombre de choses pour lesquelles il va falloir qu'on les analyse nous-mêmes ne serait-ce que par rapport au rapatriement de ceux qui nous ont soutenus là-bas on a fait le travail mais certainement pas entièrement et avec quelques-uns qu'on a laissés un peu dans des situations un peu compliquées sur place je crois qu'à un moment donné il va falloir que nous réfléchissions sur cela et que nous parlementaires nous puissions dire un certain nombre de choses un autre point qui est un point important c'est que le plus souvent dans nos commissions de défense que ce soit à l'Assemblée ou au Sénat il y a un grand sens de responsabilité des membres de ces commissions et qui font que du reste j'ai souvent l'occasion de le dire c'est que quiconque assisterait au débat de ces commissions je veux dire ne lirait que le compte-rendu ou n'écouterait que celui-ci mais sans voir le visage ou sans voir le nom de celui ou celle qui parle je mettrais au défi bien souvent les personnes de dire un tel était député ou sénateur de la majorité ou de l'opposition tout ceci essaye de s'effacer derrière ce cadre de responsabilité et ça c'est quelque chose qu'il faut préserver et je fais partie peut-être un peu des vieux de la vieille mais en tout état de cause je suis très sensibilisé sur cette question en parlant de responsabilité on est dans l'actualité un peu chouette sur la question de l'Afghanistan il y a quand même cette on rejette forcément la faute sur les Etats-Unis sur la gestion de ce conflit qui a duré 20 ans mais un conflit dans lequel la France a fait entièrement partie au début vous avez parlé d'Ousbin et d'une lourde tribu CAP et le 8ème RPMA aussi là à la fin d'Ousbin suite à cet événement il y a eu de grosses polémiques sur la question de l'équipement du matériel le fait qu'on envoyait des gens qui n'étaient pas forcément ni préparés ni équipés pour faire face à ce genre de conflit avec le recul est-ce que justement dans vos prérogatives de députés il y a aussi cette question de chercher aussi les responsabilités de l'Etat français ou du moins des décisions politiques qui ont été menées à ce niveau-là ou est-ce que dans la question de l'Afghanistan du moins on reste sur le côté c'est la guerre des Etats-Unis et la France était là un peu en support c'est un peu des deux en ce sens que c'est clairement la guerre des Etats-Unis on ne va pas redresser le fil de l'histoire par rapport à ça mais les attentats du 11 septembre 2001 et comment dire au titre de l'article 5 de l'OTAN l'ensemble de l'Alliance et c'est la France du reste qui a joué un rôle important aussi pour entraîner les alliés en soutien aux Etats-Unis donc pour combattre donc ce qui était à l'origine donc de ces attentats et dans ce sanctuaire qui était l'Afghanistan la France a participé elle a fait son travail loyalement et je crois qu'elle n'a pas à regretter l'engagement qui était le sien et en tout état de cause ce sera à refaire je crois qu'il faudrait certainement faire beaucoup de choses de la même façon après la France a décidé de quitter et a quitté effectivement l'Afghanistan en 2014 c'était il y a bien longtemps et la France l'a fait pourquoi parce qu'en parallèle elle s'est engagée fortement au Sahel pas que pour elle s'est engagée au Sahel pour tous les pays d'Europe de manière globale générale ce qu'on peut constater aussi c'est que nous sommes souvent un peu laissés seuls face à nos responsabilités dans ces secteurs là et pour lesquels les gens ou certains considèrent que parce que nous sommes anciennes puissances coloniales nous octroyons un certain nombre de choses mais en fait on ne s'octroie rien on essaye simplement de porter notre part du fardeau dans cette lutte contre le terrorisme et que nous avons bien compris que quand l'état afghan s'était écroulé et bien les talibans avaient récupéré la mise et qu'à un moment donné on n'a pas souhaité revivre la même expérience ne serait-ce qu'au Mali et que par rapport à cela voilà quoi il y a ce cadre et ces éléments de responsabilité qui comptent beaucoup et pour lesquels nous avons cette absolue nécessité de 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 poursuivre les buts qui sont qui sont les nôtres vous savez ce qui différencie démocratie d'autres pays et l'engagement de la France de beaucoup d'autres pays c'est que chaque fois que nous avons une intervention extérieure nous le faisons sous mandat international dans le cadre donc de mandat de l'ONU ou éventuellement dans le cadre de traités connus et reconnus d'assistance de défense et d'assistance mutuelle nous le faisons toujours dans ce cadre là et ça c'est un élément important c'est à dire d'avoir le droit derrière soi voilà pour que les choses puissent bien bien se passer bien se dérouler vous avez parlé du Sahel beaucoup redoutent que le Mali devienne bientôt ce qui se passe en Afghanistan qu'est-ce que vous pensez justement c'est quoi votre avis sur cette partie de la géopolitique est-ce que le Sahel peut devenir le futur Afghanistan une fois que la France partira parce qu'il y a eu des engagements qui étaient annoncés par le gouvernement par le président Macron dernièrement même si c'est pas on va pas retirer tout le monde comme a pu le faire les Etats-Unis pour moi le Sahel joue un rôle important essentiel sur le plan géostratégique pour nous à deux niveaux le premier niveau c'est que c'est aux portes de l'Europe et que à un moment donné si la situation se dégrade trop dans cette partie de l'Afrique ça va avoir deux conséquences la première ça va être une conséquence sécuritaire potentielle si des groupes je veux dire terroristes paramilitaires ou autres s'octroient le pouvoir ou une partie du pouvoir dans ces pays-là le second enjeu que l'on oublie très souvent c'est celui de la francophonie voilà et donc je pense qu'il y a un élément qu'il faut que nous prenions en compte par rapport à tout ça on peut envoyer tous les militaires qu'on veut dans la bande sahélo-saharienne tant qu'on n'arrivera pas à résoudre aussi les grands problèmes d'accès à l'eau à l'éducation à la santé des populations qui vivent dans cette région-là on ne résoudra pas le problème que sur une base sécuritaire c'est-à-dire qu'il faut résoudre le problème aux deux niveaux et donc il y a des actions que la France doit mener et nous avons travaillé il y a quelques mois sur projet de loi dite de réduction des inégalités mondiales en gros sur l'AFD l'agence française de développement et j'ai eu l'occasion de prendre plusieurs fois la parole pour expliquer cela voilà il faut que nous puissions jouer notre rôle mais il faut aussi que nous puissions afficher notre singularité notre drapeau voilà et que dans ce monde où on essaye de mettre en avant une forme d'uniformité anglo-saxonne bien que nous puissions jouer notre rôle au travers de la francophonie et ça c'est un point qui est un point un point je crois important après la situation elle est ce qu'elle est elle est difficile parce que parce que c'est un territoire immense avec des adversaires mobiles qui changent leurs habitudes leur façon de faire et et c'est vrai que c'est souvent un peu compliqué nos abonnés du magazine défense on a pu écouter le passionnant entretien avec un des responsables de la cellule cimique donc les actions civilo-militaires sur Barkhane qui sont basées à Gao et dans cet entretien le lieutenant Conner nous a expliqué que il y a des actions qui sont menées pour essayer de reconstruire des écoles aider à la plantation d'agriculture donner du travail aux gens sur place mais il insistait aussi sur le fait que ce n'est pas le travail de l'armée de faire ça bien souvent c'est aussi une façon de prendre du renseignement de faire aussi de l'influence je me demandais par rapport à la commission de défense est-ce que par exemple les budgets des actions cimiques font partie des prérogatives est-ce que dans la loi de programmation militaire par exemple il y a un volet cimique ou est-ce que ça dépend des affaires étrangères ou carrément des Nations Unies il y a plusieurs éléments par rapport à cela j'ai été du reste auteur d'un rapport parlementaire sur les actions civiles ou militaires et dans le cadre duquel on avait réfléchi sur ces enjeux ces questions-là les actions civiles ou militaires à proprement parler ont un seul but c'est favoriser l'acceptation de nos forces armées par les populations locales il y a deux volets dans ce cadre-là un premier volet qui est celui donc des actions éducatives sociales qui peuvent être faites et puis il y a un deuxième volet qui représente à peu près la moitié de nos actions civiles ou militaires c'est le volet santé avec le service de santé des armées et avec ce qu'on appelle l'AMP l'aide médicale aux populations et donc il est important de pouvoir garder ces deux cadres moi j'ai encore en mémoire le regard d'un père afghan qui amenant à l'infirmerie donc tenue par médecins et des infirmiers du 8ème RPMA sa fille qui avait une espèce de kyste sur le visage et sur lequel je veux dire ils avaient réussi à l'opérer pour enlever cette tumeur et sauver l'enfant et bien je pense que en termes d'acceptation par les populations des forces armées c'est un élément qui est un élément important et la France est souvent la seule à jouer cette carte un peu singulière par rapport à cela au delà de ça qui est dans le court terme si vous voulez il faut d'autres leviers et d'autres leviers sur le moyen et long terme pour développer des activités pour développer un état de droit dans des pays parce que plus un pays est corrompu plus il y a un risque terroriste plus il y a des risques de déstabilisation donc il faut faire tout cela ça c'est un enjeu important un enjeu essentiel de pouvoir faire cela de manière je veux dire suivie et puis ensuite il y a tout le travail à long terme à mener ce travail pour faire de telle sorte qu'il puisse y avoir des stratégies des perspectives de développement un pays comme le Niger de mémoire est passé en quelques décennies de 4 à 25 millions d'habitants avec une jeunesse innombrable qui est essentiellement basée le long du fleuve Niger puisque le reste du pays est quasiment désertique il faut donner des raisons d'espérer des raisons de vouloir rester pour ces populations locales sinon nous aurons ces grandes migrations qui ont déjà en partie commencé mais qui vont s'accentuer donc en fait nous sommes dans un monde où on veut essayer de maîtriser un certain nombre de choses mais nombre de difficultés de problèmes auxquels nous devons faire face sont de dimension planétaire et nécessiteront des réponses qui seront des réponses au global c'est la problématique du développement et l'enjeu pour l'Afrique est très important excusez-moi de le dire mais pour moi c'est plus important pour notre pays que l'Afghanistan qui est plus loin et c'est pour cela à l'époque qu'on a décidé de se désengager d'Afghanistan pour s'engager dans le Sahel ensuite nous avons un autre enjeu qui est un enjeu important qui devra être traité à l'échelle internationale c'est tous les enjeux relatifs au réchauffement climatique qui auront des conséquences qui seront des conséquences globales mais ces conséquences elles seront à tous les niveaux elles seront économiques elles seront bien sûr environnementales au premier chef mais elles seront sociales et elles seront aussi sécuritaires parce que si ce phénomène se développe bien vous savez sur les terreaux de la pauvreté de la misère des déserts éducatifs etc. et bien c'est les meilleurs terreaux pour les terroristes et les personnes qui les manipulent pour pouvoir prospérer vous avez vu le film la guerre sur Charlie Wilson sur ce député américain qui a réussi avec quelques tours de passe-passe politique à augmenter le budget de la CIA pendant la guerre entre en pleine guerre froide quand la CIA luttait armer les Moudjahidines en Afghanistan pour essayer de battre les Russes oui je ne l'ai pas vu à proprement parler mais je connais l'histoire dans le film il y a un passage qui est très intéressant à la fin en fait où la guerre est gagnée les Russes quittent l'Afghanistan les Moudjahidines gagnent bon après on sait ce que ça va devenir et le député se retrouve face à sa commission budgétaire et lui dit en fait on a mis des milliards à armer tous ces gens si on mettait un million dans des écoles dans la reconstruction de certains endroits etc. et là il a un refus et là on sent le côté un peu dramatique de la chose quand on sait alors on ne sait pas avec exactitude même s'il y a du travail qui est fait de votre part de la part des députés qui vont sur le terrain qui donnent des informations aussi aux gens sur combien il y a d'argent qui est disponible pour la force mais il y a peu de données on se rend compte la personne qui s'occupait des actions simiques à Gao le disait c'est quand même ultra marginal il n'y a que 4-5 personnes qui travaillent à Gao sur le millier de personnes sur place pour faire des actions simiques du coup on se demande est-ce que c'est pas une goutte d'eau et est-ce qu'au niveau des gens qui votent les lois est-ce qu'il y a cette logique de vouloir essayer d'améliorer ça moi je crois qu'il y a plusieurs éléments qu'il faut prendre en compte c'est un alors plusieurs choses la première c'est que bon tous les états ne sont pas forcément faillis il y a des états qui sont en situation de 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 crise et après il faut reconstruire ce que j'ai dit c'est que il faudrait pas non plus que nous soyons les naïfs et les dindons de la farce c'est à dire qu'en fait on l'a vu souvent par le passé la France payait le prix de l'engagement y compris le prix du sang mais après quand il s'agissait de reconstruire c'était d'autres alliés européens ou autres asiatiques ou autres qui prenaient l'essentiel des bénéfices de la reconstruction le propre des actions civiles ou militaires c'est peut-être c'était un des éléments que j'avais proposé qu'on puisse avoir des des réservistes de l'armée qui travaillent dans les actions civiles ou militaires mais qui soient aussi des des cadres ou des responsables de grandes entreprises qui ensuite sont capables de prendre le relais en matière de reconstruction ça peut être une des perspectives après pour autant il y a les pays qui sont pauvres et extrêmement pauvres et que par rapport à cela il est important et essentiel d'avoir cette vision et cette stratégie globale de développement moi je partage un peu les éléments relatifs à l'anecdote à laquelle vous faisiez allusion c'est qu'à un moment donné je dis y compris le général Lecointre l'ancien chef d'état-major des armées il a dit très clairement la solution elle ne sera pas que militaire et que sécuritaire donc il faudra avoir les éléments d'accompagnement et c'est là aussi où il va falloir centrer nos moyens sur des secteurs et des populations où on a plus d'enjeux que d'autres et j'en reviens à mon élément relatif à la francophonie je veux dire tout jeune qui apprendra le français qui apprendra la culture française et qui apprendra la philosophie des lumières et qui apprendra ces éléments relatifs au vivre ensemble que nous ayons de mettre en avant et bien sera moins tenté par par une forme de 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 romantisme islamique mortifère et pour terminer dans des opérations terroristes comme nous en avons connu vous parlez de francophonie vous parlez d'héritage historique aussi de la France avec les colonies avec toute l'influence qu'on a eu dans le monde vient la partie outre-mer où il y a encore énormément d'intérêts et aussi la géopolitique du monde va se passer aussi en mer de Chine ça a déjà commencé comment comment ça quel niveau ça se joue au niveau de 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 ce qui va être voté par les députés pour pour la France pour le budget de l'armée française à ce niveau là pour moi il faut partir d'un constat j'avais écrit il y a une douzaine d'années un livre France sur mer un empire oublié dans le cadre duquel je développais un certain nombre de points et d'éléments notamment le fait que l'humanité ne pourra résoudre une partie des défis du 21ème siècle qu'au travers d'une exploitation raisonnable et raisonnée des ressources des mers et des océans c'est vrai en matière d'accès à l'eau c'est vrai en matière d'énergie c'est vrai en matière d'alimentation entre autres et que par rapport à cela dans le concert des nations au regard du fait de disposer on va dire quasiment à égalité avec les Etats-Unis du premier domaine maritime au monde pour notre pays c'est un atout singulier c'est un atout fort formidable même j'allais dire simplement il est totalement oublié nous avons une partie de notre zone économique exclusive qui est piée j'ai pu le constater sur l'île de la passion qui pertonne à titre personnel il y a quelques années et nous donnons une image catastrophique de notre pays c'est-à-dire une île déserte abandonnée jonchée de déchets et je crois qu'il est important essentiel de à nouveau reprendre confiance quand on compare ce qui se passe dans notre pays avec ce qui se passe vous faisiez référence à la mer de Chine du Sud on voit la différence entre une puissance qui doute qui a peur de son ombre et une autre puissance qui est sûre d'elle-même et qui avance ses pions et avec une stratégie de long terme coordonnée planifiée organisée et que par rapport à tous ces enjeux je pense qu'il est essentiel et fondamental d'essayer d'arriver à trouver un certain nombre de ressorts collectifs pour prendre conscience de tout ça quand je faisais il m'arrive de temps en temps encore de faire quelques conférences sur ces thématiques-là quand je dis à mes concitoyens et à mes interlocuteurs selon vous entre la Chine et la France quel est le pays le plus étendu si on additionne une souveraineté terrestre et maritime la France est plus étendue que la Chine à partir de là ça ouvre des perspectives par rapport y compris à celle qui va devenir la première puissance mondiale et que dans ce cadre-là en plus nous avons la chance d'avoir un domaine maritime qui est très diversifié il est sur les trois océans c'est le seul nous sommes le seul pays au monde à être présent sur les trois océans il est sur des mers très froides je suis allé au Kerguelen il ne fait pas spécialement chaud donc dans les terres australes où à Saint-Pierre-Miquelon on est sur des mers froides mais aussi on est sur des mers chaudes donc à travers des îles éparses de la Polynésie des Antilles de la Passion Cliperton ou de la Nouvelle Calédonie donc on a cette mixité qui est tout à fait exceptionnelle c'est tout simplement dommage qu'on ne prenne pas conscience de ces enjeux tout en plus que l'économie bleue va prospérer à l'échelle mondiale dans les prochaines décennies et que dans ce cadre là notre pays a un atout singulier et moi ce que je dis simplement c'est qu'il faut en prendre conscience y compris je veux dire sur un plan sur un plan militaire le fait d'avoir la quasi-totalité des moyens de notre mari qui soit basée dans l'hexagone c'est une erreur et je veux dire si nous voulons jouer notre rôle de puissance mondiale quand on parle de problématiques endopacifiques je veux dire c'est des mots mais si au-delà des mots on veut mettre des actes et bien je veux dire dans l'endo-pacifique la France a la chance d'avoir des points d'appui voilà l'île de la Réunion tant que le référendum n'a pas été tranché la Nouvelle-Calédonie la Polynésie donc en fonction de ça je veux dire nous nous sommes aussi puissance régionale et non pas puissance extérieure et donc simplement il faudra se doter de moyens pour faire de telle sorte qu'on développe une force de souveraineté et que nous développons les moyens marins et les moyens aériens donc pour pour pouvoir être mieux présent à partir donc de de ces territoires français dans l'océan Indien et dans l'océan Pacifique pour moi c'est un enjeu majeur voilà et j'essaierai de porter autant que possible cet élément et je le fais du reste au Sénat comme je le faisais par le passé à l'Assemblée Nationale une dernière question que je pose à tous les invités que ce soit des pilotes d'hélicoptère des mécanos etc quel est le conseil que vous donneriez à quelqu'un qui a envie de se lancer dans votre métier celui de politique député puis sénateur peut-être quel est le conseil que vous donneriez à une personne passionnée qui a envie de se lancer je lui dirais deux choses c'est que l'engagement c'est quelque chose de beau voilà d'exigeant de difficile parfois de terrible mais que c'est quelque chose de beau pouvoir comme j'ai eu la chance de pouvoir le faire consacrer j'allais dire presque des dizaines d'années de ma vie au service de son pays c'est quelque chose de fantastique voilà j'ai eu cette cette opportunité cette chance je veux dire d'avoir été pendant plus de que j'aurais fini mon mandat j'aurais été pendant 24 ans parlementaire et je reconnais que c'est une chance et un honneur extraordinaire après ce que je dirais à quelqu'un qui veut être élu c'est lui dire d'être cette personne d'être elle-même et d'aimer les gens si vous n'aimez pas les gens si vous n'avez pas à un moment donné ces éléments qui font que voilà vous faites quelque chose parce que ça vous plaît moi je en ce moment je rencontre des élus municipaux et je prends énormément de plaisir à faire cela s'il n'y a pas cet élément qui fait que vous ne faites pas ça que pour vous pour avoir votre nom pour être en vue etc etc mais vous faites ça par rapport aux autres par rapport à la volonté d'essayer de faire bouger les lignes de faire avancer un certain nombre de choses ça sera compliqué après je donnerai peut-être un conseil peut-être plus pratique et technique essayez d'avoir une vie avant pour pouvoir après mieux profiter de votre vie d'après quand vous êtes élu ça je crois que c'est un élément important en plus pour rester bien connecté avec les problématiques des habitants ou des élus d'un territoire mais après en conclusion ce que je dirais c'est que voilà moi j'ai eu la chance d'avoir une vie qui n'était pas déterminée je suis fils d'ouvrier agricole j'ai travaillé pour me payer les études c'était assez pas simple pour moi bien des égards sur un plan politique j'ai comme j'ai tendance à ouvrir à dire ce que je pensais ça n'a pas toujours plus et j'ai eu parfois des revers des contre-coups et un certain nombre de moments qui étaient des moments pas simples mais j'ai toujours fait tout ça avec beaucoup de passion voilà avec beaucoup de passion avec beaucoup d'envie avec beaucoup de volonté et 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 j'essaye autant que possible d'être à la hauteur d'autres personnes qui ont qui ont vécu des choses beaucoup plus difficiles que moi moi j'ai le souvenir d'anciens du 8 qui ont qui ont qui ont qui ont vécu d'une bien fou et l'après d'une bien fou avec tout ce que je veux dire nous sommes que peu par rapport à cela j'ai toujours au fond de moi une une pensée pour mon grand-père Eugène Folio qui en au mois de novembre 2000 1916 pardon a été laissé pour mort donc au fort de Vaud et qui a eu des séquelles toute sa vie il a perdu un oeil un genou et j'y ai encore chez moi parce que mes tantes me les a donné les éclats d'obus qu'on lui a retirés du corps et je les garde précieusement parce que c'est pour moi un élément important et que malgré tout ce que j'ai tout ce que j'ai pu vivre c'est peu de choses au regard de ce que lui a vécu en termes de difficultés de souffrance et je terminerai sur une note d'espoir en 2003 donc quelques mois après ma première élection à l'Assemblée nationale pour la première fois a eu lieu une réunion conjointe de l'Assemblée nationale et du Bundestag allemand c'était à Versailles donc au congrès de Versailles et nous avons passé une journée ensemble parlementaires français allemands tous ensemble à échanger à dialoguer et dans mon bureau au Sénat comme c'était le cas à l'Assemblée nationale j'ai deux choses j'ai une photo de mon grand-père en militaire et en soldat qu'il était et juste devant j'ai la médaille commémorative du 40ème anniversaire du traité de l'Elysée donc à l'Assemblée à Versailles en 2003 et je crois que c'est un symbole tout cela de dire combien finalement à l'échéance de deux générations les choses ont pu évoluer et c'est pour cela qu'il ne faut pas toujours croire que le pire est à venir moi je suis un éternel optimiste et que je pense que pour l'avenir de notre pays la relation avec l'Afrique la relation avec les pays d'Afrique du Nord que les choses trouveront un équilibre et en tout état de cause nous nous battrons pour cela voilà avec fermeté conviction ouverture mais aussi avec un esprit qui sera toujours celui de l'optimisme dans l'avenir et bien c'est une très belle conclusion merci beaucoup pour cet échange merci merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin s'il vous a plu partagez-le autour de vous et abonnez-vous au podcast pour ne pas rater les prochains Defend Zone c'est aussi un magazine en ligne et en papier disponible sur le site internet défense-zone.com rendez-vous en description pour plus d'informations et à très vite dans un prochain épisode Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501